Il est 20h les titres de l'actualité de ce jeudi 18 mai. La survivance du passé se trouve dans les musées. On y voit défiler les époques et les intelligences qui les ont caractérisées. Les 18 mai de chaque année, le monde entier célèbre ce refuge témoin du développement de l'humanité. La démocratie ne se conçoit qu'avec une justice constitutionnelle efficace. Les érudits du droit constitutionnel de la République démocratique du Congo et du monde creusent le méandre des constitutions africaines. Le colloque s'est ouvert à Kinshasa pour trois jours. Nous en saurons plus dans ce journal. Et un partenariat important pour la République démocratique du Congo, la Chine, compte intensifier la coopération commerciale et d'affaires. Les hommes d'affaires chinois sont à Kinshasa et invitent le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale pour une visite dans l'Empire du milieu. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Comment évoluent les travaux de la réfection des hommes et les réfectoires des étudiants à l'université de Kinshasa ? Eh bien, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, veut en avoir le cœur net. Après la ronde de tous les chantiers, le chef de l'État s'est dit satisfait de l'évolution des travaux qui s'y effectuent, répondant désormais aux normes internationales. Ils sont effectués à 70%. Ce site, une fois rénové, va accueillir 3000 athlètes en compétition lors des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Regardez. Le campus de l'université de Kinshasa sera le ton d'un mois, le village olympique des Jeux de la francophonie. Les hommes complètement rénovés et équipés serviront de résidence à plus de 3000 athlètes attendus fin juillet à Kinshasa. Soucieux de faire des 9e Jeux de la francophonie, à un moment historique, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, a visité ce mercredi les résidences d'étudiants. Au total, 14 bâtiments résidentiels offrent un confort pour abriter les compétiteurs. Pour l'entrepreneur Egecoque, le campus de l'Unikine est prêt pour accueillir les athlètes. Si il faut parler, par exemple, des bâtiments, nous sommes à plus de 80%. Il y a la voirie qui est faite vers 60%. La clôture, je peux l'estimer aussi à plus de 60%. Donc, je peux prendre une moyenne d'à peu près 72%, par exemple. Le village des 9e Jeux de la francophonie, c'est un village qui s'étend sur tous les hommes de l'université. Hommes 30, Hommes 20, Hommes 10, tous les plateaux, c'est-à-dire les Hommes 1, 2 jusqu'à 8 ans. Il y a aussi les Hommes Vatican et les Hommes qui servaient pour les filles, les 150 et les 80. Et nous les avons clôturés. Ils sont dans une seule clôture suivant les exigences de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, les étudiants pourront récupérer leur résidence. Au nom de toute la communauté étudiantine de l'université de Kinshasa, nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit de son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais seulement pour l'accompagner, nous devons être équipés, nous devons être formés dans les conditions internationales pour pouvoir justement être compétitifs. Et cela demande plus d'infrastructures. Au-delà des logements, des laboratoires, des auditoires, des incubateurs, toutes ces infrastructures qui vont faire en sorte que l'étudiant de l'université de Kinshasa puisse utiliser pleinement son potentiel et contribuer pour construire un Congo fort, un Congo prospère, un Congo unitaire. Plus grand pays francophone du monde, la République démocratique du Congo veut réussir le pari d'organiser les 9e Jeux d'ici fin juillet. Tout sert après. Kinshasa offre son hospitalité aux travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Ces assises, ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde, ont reçu cinq panels pour décortiquer la thématique centrale, la contribution de la justice constitutionnelle à l'État de droit et à la démocratie, mais aussi la constitution et les autres normes de référence du juge constitutionnel et l'objet du contrôle de la constitutionnalité. Vous comprenez que toutes les matières grises de ce secteur ont répondu présents au fleuve Congo-Hôtel sur invitation de la Cour constitutionnelle. Janine Kalinga, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussala. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kengue a honneur du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, ouvert ce jeudi 18 mai 2023 au fleuve Congo-Hôtel. Les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le Premier ministre a entré de jeu, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite de ses travaux. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, à l'ouverture de ce colloque international, dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République, dans la réussite de ses présentes assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce, après trois cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux avenir. Pour sa part, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, a rendu hommage au gouvernement de la République et l'a remercié particulièrement et exprimé sa plus profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son continuel soutien au corps judiciaire et son intérêt pour l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Pour le président de la Cour constitutionnelle, dit Doné Kamou l'État, la tenue de présentes assises veut mettre en évidence le rôle et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'État du droit. Ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle. Les bonnes bases pour une collaboration efficiente et efficace sont jetées dans le cadre du partenariat public-privé. L'autorité des régulations des marchés publics se rapproche de l'unité de conseil de coordination du PPP et Birikine de Zéloïa. Dès la primature au ministère du Plan, deux structures à savoir l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, et l'unité de conseil de coordination du partenariat public-privé UCPP se rapprochent davantage. C'est pour une amélioration et harmonisation des politiques favorables à la conception, voire la mise en œuvre des projets dont le partenariat privé serait l'émanation s'il faut s'en tenir aux commandes publiques. L'ARMP sort satisfaite de cette réunion et comme le veut le chef de l'État qui a le souci de relever quand même les niveaux économiques du pays et de relever les socials de la population à travers des projets qui sont vacables et éligibles et bien ficelés, il était important que nous puissions nous concerter. Deux commissions spécialisées qui vont se mettre en place pour essayer d'approfondir certaines questions. La réunion d'aujourd'hui était une réunion de démarrage sur la meilleure manière d'organiser cette collaboration nécessaire entre nos deux institutions pour une meilleure gestion du secteur de PPP qui est un secteur important pour l'économie nationale. Cette première réunion a fixé les matières devant faire l'objet des discussions des prochaines réunions dans le cadre de collaborations RMP-ICPP. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants. Et c'est dans cette logique que Jean-Pierre Benbagombo a échangé successivement avec la diplomate américaine accrédité à Kinshasa, celui de la République populaire de Corée et celui du Kenya. Nicole Sesef et Thierry Nzazi. La paix diplomatique à la vice-primature en charge de la Défense nationale et anciens combattants, le vice-premier ministre Jean-Pierre Benbagombo a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique accrédité en RDC, Lucy Tanley. Le respect des engagements de tout un chacun dans la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo était au centre des échanges entre les deux personnalités. La République populaire démocratique de Corée compte renforcer et poursuivre les relations bilatérales avec la RDC. Cette volonté de la Corée du Nord a été exprimée par son ambassadeur en poste à Kinshasa au cours de l'audience qui lui a été accordée par le patron de la Défense nationale. Nous tenons au rétablissement dans le meilleur délai de tous ces dégâts en réaction avec les drames décalés au sud Kivu. La question sur les élections de décembre a également été évoquée entre les deux personnalités. L'ambassadeur nord-coréen Kim Myung-Sik a émis le vœu de voir ces élections se dérouler dans de très bonnes conditions. L'épineuse question de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, sujet abordé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Benba Gombo et l'ambassadeur du Kenya Massafou George. Le Kenya et la République démocratique du Congo sont des grands amis et continuent à collaborer pour la restauration de la paix à faire savoir les diplomates kenyans au sortir de l'audience. Par ailleurs, l'ambassadeur du Kenya s'est dit satisfait de l'entretien aussi important qu'il a eu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Benba Gombo, ce qui constitue une grande avancée dans les relations entre les deux pays. Et faire de la RDC la Chine de l'Afrique, c'est possible. C'est l'ambition du vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, Vittel Kamere, qui a reçu dans son bureau une forte délégation d'officiels et d'hommes d'affaires chinois de la ville de Enyang, la deuxième grande ville de la province de Yunnan. Il souhaite travailler avec la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines de la ville nationale, Guylaine Kassou et Romaine Boutantika. La Chine, ce grand pays avec un modèle économique qui fascine, souhaite ouvrir grandement ses portes à la République démocratique du Congo pour un partenariat gagnant-gagnant pour une relance économique réelle. Enyang, la deuxième plus grande ville de la province de Yunnan, à travers cette délégation composée essentiellement des officiels et hommes d'affaires chinois conduits par la maire adjointe de Enyang, a présenté toute une batterie d'opportunités au vice-premier ministre, au ministre de l'Économie nationale et ceux dans tous les domaines de la vie nationale. Des grands projets pour l'exploitation des mines par la technologie, l'énergie renouvelable, l'hydroélectrique, déjà présents dans 14 pays africains et le chemin de fer, le domaine agricole, agroalimentation, en tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Un tableau qui épouse la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, à travers son projet ambitieux de développement de 145 territoires. Vittel Caméré a trouvé une belle opportunité de renforcer la coopération dans ces domaines, passage obligé pour copier le modèle chinois de développement. Le VPM de l'économie nationale n'a pas hésité d'accepter l'invitation de la délégation chinoise pour participer en juin prochain à l'expo de Yunnan afin d'avoir une idée claire de développement de cette grande ville de la Chine. En guise de souvenir, un tableau de la muraille de Chine a été offert au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, par ses hôtes qui rentrent visiblement satisfait. Dans un autre décor, le vice-premier ministre Vital Kamere a reçu le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. Le rôle de cette province qui constitue l'unique entrée de l'air d'essai par voie maritime et par écoché qui apporte la majeure partie des importations, la question de la logistique, surtout dans une économie à grande échelle et le trafic important des véhicules poids lourds sur la nationale numéro 1, autant de sujets évoqués au cours de cette entrevue. Cette rencontre avec le gouverneur du Congo central exprime la volonté du vice-premier ministre Vital Kamere de canaliser toutes les ressources afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Kilton Kinshasa pour Niamey où les musées nationales a été inauguré en 1959 et est devenu le symbole du mixage culturel et en marge des travaux de la 29e Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale l'a visité pour un partage d'expériences. Robert Daïdjé, ce sont des sites historiques et véritables lieux touristiques que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukumé Soumango a visité ce jeudi 18 mai 2023 à Niamey à quelques mois de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en République démocrate et du Congo. Inauguré par le premier président du Niger, Amani Diouri en 1959, une initiative des Boubou Amma, les parlementaires ont visité le pavillon Pablo Toussé qui présente une architecture traditionnelle où est exposé des différents groupes ethniques. Le directeur général Adyuan du Mizé a expliqué que le peuple nigérien se retrouve et se réconcilie avec l'histoire à travers ses œuvres d'art. C'est le résultat des fuites réalisées dans les régions du pays. L'exposition des dinosaures passionne les visiteurs. Une cinquantaine d'espèces sont hébergées dans ces musées nationales. Les lions du Niger dans leur cage exiguë souffrent et aussi de la chaleur du Niger. Symbole fort de la capitale de la République du Niger, les monuments de la francophonie qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Tukumé Soum a visité. Reste une valeur sûre du mixage de la culture partagée à Niamey. Une visite qui se termine par le village artisanal du Niger où l'on fabrique et commercialise des produits artisanaux. André Mbata de Tukumé Soum et toute la délégation des députés nationaux ont promis de faire part au ministre du Tourisme pour que le 9e jeu de la francophonie reflète la culture de la République démocrate et du Congo. À Genève pour une tripartite RDC Rwanda, HCR, le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutondula a accordé des audiences à différentes personnalités sur différentes questions. Doris Mouzou dont sa suite elle nous en parle. La rencontre de Genève a produit une feuille de route qui donnera lieu à la réalisation de la volonté manifestée par la République démocrate du Congo sur le rapatriement des réfugiés congolais et rwandais dans leurs pays respectifs. À l'issue de la rencontre, un communiqué conjoint a été signé par les deux partis sous la conduite du HCR. Les deux gouvernements s'engagent entre autres à entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des personnes réfugiées dans leur pays, reconnaître le droit au retour et assurer le respect du principe d'un retour volontaire en sécurité et dans la dignité, relever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées, à l'échange d'informations sur les conditions des vies dans les zones de retour, y compris la sensibilisation au niveau communautaire ainsi qu'à la réintégration. Continuer d'assurer l'accès à l'asile pour les personnes ayant besoin de protection internationale dans le respect des conventions irrelatives. Et toujours à Genève, Christophe Louton-Doulapalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, à déployer quelques activités. Le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour la délégation du Fonds mondial, une délégation de Congolais travaillant dans les organisations internationales à Genève puis Mme Isabelle Durand au poste de responsable de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Le Fonds mondial a déjà mobilisé 2 milliards de dollars américains pour soutenir le système de santé en République démocratique du Congo. Ce fonds est divisé en deux, soit 930 millions pour la période allant de 2021 à 2023 contre la pandémie de COVID-19 et 700 millions pour renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. Le Fonds mondial sollicite des facilités douanières et la signature et la signature d'un accord de siège en République démocratique du Congo. Avec la délégation congolaise qui travaille sur place à Genève, demande le soutien du gouvernement congolais aux candidatures de jeunes qui veulent travailler à Genève. Christophe Christophe le Tondula à Palapena les a écoutés et a suggéré d'organiser un système de communication avec les représentants permanents à Genève. Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la francophonie a terminé sa journée d'échange avec Mme Isabelle d'Iran qui est venu auprès du vice-premier ministre solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de responsable de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Les services d'assiettes et des recettes administratives de manière et de participation sont un atelier pour se projeter dans l'avenir et c'est le directeur général de cette régie financière qui a lancé cet atelier. Regardez. L'objectif de cet atelier avec les services d'assiettes est d'évaluer la mobilisation des recettes non fiscales au premier trimestre soit du 1er janvier au 31 mars 2023 et établir les priorités pour l'atteinte des assignations budgétaires. La Direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations des Gérades qui a pour mission canaliser les recettes non fiscales vers les trésors publics à travers les recouvrements à présenter les différentes réalisations et entre voix de perspectives heureuses pour crever les plafonds de prévision budgétaire. Le directeur général de la DGRA Jean-Parfain Tabala a, chiffre à l'appui, évoqué les résultats à mi-teinte suite aux chocs exogènes, notamment la baisse des cours des matières premières et l'insécurité dans la partie est de la RDC. Transobjectifs qui vont dans l'essence de la réalisation de 3 950 milliards de recettes non fiscales de l'État pour l'exercice de 2023. Il est important qu'avec les services d'assiettes, nous puissions nous asseoir toujours autour d'une même table pour voir si nous sommes sur le bon chemin et partout il y a des écades ou il y a des ambiches qu'on puisse trouver des explications mais le regard est surtout fixé pour les stratégies pour réaliser la différence de nos assignations sur le reste de l'année. Pendant 5 jours, receveurs et contrôleurs des services d'assiettes vont réfléchir sur les questions relatives aux recettes administratives. Pour la première journée, mardi 18 mai 2023, les services d'assiettes des Ptentic, de l'ARPTC de l'intérieur englobant la sécurité ainsi que les parties politiques ont fait la réélecture de leurs assignations. La République démocratique du Congo par le truchement de l'ANAPI a participé à la réunion annuelle sur les investissements à Abu Dhabi. L'ANAPI n'est pas rentrée les bras ballants. Elle a été plébiscitée meilleure agence de promotion des investissements de la zone de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Son trophée a été présenté aujourd'hui à la ministre d'État, ministre du Plan Françoise Boïla-Bouakki, Emmanuela Commissaire et Pompon Ombar. Le trophée de la gloire en fait un Kinshasa, une image qui couronne le sexe story de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI. Ce jeudi 18 mai, la coupe a été présentée à la ministre d'État, ministre du Plan Autorité des tutelles. Nous sommes venus représenter ce trophée, ce trophée que l'Agence nationale pour la promotion des investissements a reçu. Ce trophée qui est en fait le trophée de la première agence au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. On était en compétition, on est devant d'ailleurs le Ghana qui a toujours été présent. On ne pouvait pas avoir ce trophée. Si on ne venait pas devant notre tutelle pour pouvoir lui dire voici les retombées de ce que nous avons reçu à notre participation à l'Annual Investment Meeting qui s'est passé au niveau d'Aboubek. Comme pour les Oscars au cinéma, l'RDC a pris le marche à Abu Dhabi lors de la 12e édition de la réunion annuelle sur les investissements à IEM. Les efforts ont été récompensés. On n'est plus ce pays où on n'entend que des guerres, où on n'entend que la corruption, où on n'entend que le viol. On est quand même en train de se dire que ce pays est attractif. C'est la RDC qui gagne. Ravi de ce prix, Judith Soumino-Toulouka a encouragé le dynamisme de l'équipe d'Antoni Kinzo à poursuivre dans cet élan d'une diplomatie économique en faveur de la République démocratique du Congo. De la liste des pays exportateurs du café et du cacao, la RDC a été gommée depuis des années alors que le pays continue d'exporter. L'Agence nationale de promotion des exportations travaille avec l'Association des exportateurs pour une levée de bouclier. José Bahitouambo et Patricia Badibanga. L'Agence nationale des exportations et l'Association des exportateurs de cacao et café de la République démocratique du Congo désormais main dans la main pour booster la quantité de café et cacao à exporter depuis la RDC. Pour cette deuxième séance d'échange, les deux parties ont analysé en profondeur les difficultés qu'ils rencontrent les exportateurs congolais, des craintes qui les empêchent de bien mener leurs activités. Il s'agit notamment de tracasseries liées aux taxes à la contrebande de produits pérennes de la RDC ainsi que de la fraude. Les deux agences ont également analysé les réponses à apporter pour résoudre ces difficultés. Pour la CICAF, éradiquer ces problèmes va permettre d'accroître la quantité des exportations et ainsi répondre à la demande sur le plan international. Dans les prévisions mondiales, notre pays est vraiment normalement exportée à 4 millions de cacao mais également une épice de 1000 tonnes de café. Malheureusement, depuis le jour, on est environ 53, 57 1000 tonnes de cacao et aussi 10 000 tonnes de café. Nous sommes satisfaits par la réponse de la MAPEX qui a conduit des problèmes et qui nous promet de faire si il y a un problème pour qu'à 100 000 nous puissions fournir de prévoyer la promptitude de la MAPEX et sa détermination à promouvoir les produits made in Congo n'est plus à démontrer. L'Agence nationale des promotions des exportations est plus que déterminée à accroître sa série des plaidoyers auprès des autorités pour des solutions durables liées aux exportations. au Fonds social de la République démocratique du Congo c'était la remise reprise. L'ancien coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire a pris les commandes aujourd'hui. Edith Chala avec la présidence de la République le ministère des affaires sociales représenté par le ministre Modeste Moutinga Moutushaye et autres structures le travail va s'intensifier sur les terrains. Le canevas de travail de Philippe Guala Malimba prend en compte l'urgence de la mission. L'objection que le président de la République 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 en visionnant ces missions à la Céline du service que ça faisait pour la République par rapport à tout un sens. Ça voudrait dire que les gens en état conclu sur ce question que le Fonds social de la République de la République de la République nous prenons ces agences à la mesure qu'il faut. Nous allons travailler dans la vitesse qu'il faut pour être à mesure de satisfaire par ses attentes. Ce sont des obligations. Donc il faut nous mettre à la hauteur de ce qu'il faut. Une cérémonie de remise-réprise qui envoie Philippe Guala à mission avec sa provision intellectuelle et empirique doublée du soutien du chef de l'État, le coordonnateur du Fonds social de la République saura rélever les défis. La République démocratique du Congo a appris par au Forum Régional de la Sécurité Sociale. elle a été représentée à ses assises par le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Regardez. Près de 400 délégués prennent part à ce Forum Régional de la Sécurité Sociale pour l'Afrique organisé à Bijan en Côte d'Ivoire. La RDC est représentée à ses assises de 5 jours soit du 17 au 19 mai 2023 par le président du bureau des liaisons de l'Association internationale de la Sécurité Sociale en Afrique centrale, Blaisac en sigle, et le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à la personne de Charles Moudiaï. À cette cérémonie inaugurale, présidée par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Timo Komouyete Kone, dirigeant et haut responsable des institutions de sécurité sociale en Afrique, vont aborder plusieurs questions notamment celles liées à l'extension de la couverture sociale à l'évolution des besoins de protection des populations et le rôle des leaders des institutions de la sécurité sociale pour le développement des systèmes dans un contexte de marché du travail en perpétuel développement. Cette première journée de travaux a été marquée par la remise du prix de Bonne pratique d'Afrique par l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique notamment au directeur général de la CNSS et président du BLEZAC Charles Moudiei. Quittons la Côte d'Ivoire pour Abuja, la capitale du Nigeria qui va accueillir le sommet régional Afrique sur la paix organisé par la Fédération de la paix universelle. Cette annonce a été faite lors du sommet mondial 2023 qui s'est tenu du 2 au 6 mai à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Alain Bikaï. La Fédération pour la paix universelle FPI multiplie des initiatives pour ramener la paix durable dans le monde. Sur l'initiative de la fondatrice de cette structure internationale, Abuja, capitale du Nigeria va accueillir le sommet régional Afrique sur la paix. Un cadre qui va permettre aux leaders politiques et religieux scientifiques du monde d'explorer toutes les voies susceptibles et de consolider la paix en Afrique. Une initiative saluée par l'ancien président béninois Bouni Yaï. Que faire pour une paix durable dans le monde ? Pour moi, j'ai dit, la paix sans l'Afrique n'est pas possible. Appauvrir de ses ressources humaines à auprès de 4 siècles d'esclavage. Du reste, cette organisation mondiale du travail continue de le piller ou de l'appuyer de piller le continent de ses ressources naturelles. A cela s'ajoutent ces dysfonctionnements internes. Au cours du sommet mondial qui s'est tenu d'idée au 6 mai à Séoul, capitale de la Corée du Sud, le docteur Jack Hartman a invité les dirigeants du monde à s'unir en Dieu pour un avenir meilleur. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était l'intervention par vision conférence du président sénégalais Macky Sall et Donald Trump pour souhaiter joyeux anniversaire à la fondatrice de la FPI et l'encourager à continuer à évrer pour la paix dans le monde. Bujumbura au Burundi a vibré au rythme de la troisième conférence internationale interministérielle sur l'agression rwandaise et l'instabilité au Soudan. Les jeunes de la région commessa appellent les dirigeants à plus d'engagement pour des solutions pacifiques durables. Nono Manceko. Au cours de ces assises, les jeunes de la région d'Afrique de l'Est réunis à Bujumbura du 9 au 12 mai pour discuter du rôle des gouvernements et des communautés économiques et régionales dans la promotion du programme jeunesse, paix et sécurité dans la région de l'Afrique de l'Est ont invité l'Union africaine et la communauté d'Afrique de l'Est à donner la priorité à un processus de paix inclusif en vue de garantir une paix durable dans l'Est de la RDC agressée injustement par l'armée rwandaise. Une position de la jeunesse africaine exprimée dans les communiqués finales des plus de 12 recommandations et c'est à l'issue des travaux de la troisième conférence ministérielle convoquée par les commessa en collaboration avec l'Union africaine Save the Children Accor 30 et d'autres partenaires. La RDC a été valablement représentée par Rosanne Kabangou représentante de la jeunesse congolaise au commessa. La RDC a vraiment pensé à aller vers l'action et pour mieux mener des actions prenons en compte ces recommandations il fallait premièrement créer un cadre institutionnel qui va permettre de mener des plaidoyers des actions concrètes au niveau national d'où l'existence du secrétariat de la résolution 20-50 qui a été mise en place. Les questions autour des violences qui ont provoqué plusieurs pertes en vie humaine et aggravé la crise humanitaire au Soudan étaient aussi sur la table des discussions. Venus des Kenyans, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Soudan du Sud et de la RDC, ces jeunes ont convenu d'assurer la représentation significative de jeunes aux instances de prise des décisions et de financer les initiatives de paix et de sécurité dirigées par les jeunes. Le secrétaire général de l'UDPS était devant la presse pour fixer l'opinion sur la récente attaque d'un groupe de milices se reclamant membre d'un parti politique aux jeunes des forces du progrès de 100 partis dans la commune de Ngaliema le week-end. Dernier, Alain Bicalino nous précise dans ce reportage. J'ai été contacté par la radio Top Congo. Le secrétaire général gère les partis au quotidien. C'est à ce titre que j'ai été contacté pour donner la position du parti à ceux qui concernent un incident malheureux que toute la population de la commune de Ngaliema avait déploré. Quand je me suis présenté là où restent les jeunes des forces du progrès j'ai trouvé qu'il y avait une tension. Quand j'ai posé la question de savoir qu'en est-il au juste ils m'ont cité le nom d'un parti politique le parti cédère des ministres Jean-Luc Mboussa et j'avais compris que je ne pouvais pas traiter le problème seul sans associer les responsables de ce parti politique. Que personne ne vous trompe je suis arrivé sur les liés de l'incident après que le calme est revenu là-bas. J'avais trouvé une jupe de la police avec quelques policiers et quand je vis les images des images horribles qui circulent dans les réseaux sociaux les gens avec des bandes rouges sur leur tête et je me suis posé des questions quel est ce parti politique qui peut avoir des gens pareils. Ce n'était pas à mon niveau je ne pouvais pas régler un tel problème. C'est comme ça que j'avais fait appel au ministre des commerces extérieurs M. Jean-Lyssen-Boussa et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur M. Peter Kazadi et au commandant de la ville général Kasson. Dites-moi un peu le péché que j'aurais commis par rapport à cette démarche est à quel niveau. Quand ils sont arrivés je leur ai représenté la situation que vit le niveau de l'affaire je vous laisse les officiels traiter le dossier. Quelqu'un qui demande aux officiels de traiter le dossier peut être responsable à quel niveau. Et au moment où nous parlons les responsables les autorités congolaises avaient pris le dossier à main. Depuis quelques jours à la suite des événements malheureux qui ont opposé quelques jeunes de force du progrès de l'IDPS à quelques jeunes de CEDER et autres parties politiques originaires du Grand Équateur au quartier Maninga dans la commune de Galiema suite à une dispute effective entre jeunes une catégorie de personnes mal intentionnées véhiculent des fausses informations tendant à présenter ces jeunes du CEDER comme une milice que j'entrais tiendrait dans cette partie de la capitale. A cet effet je tiens à apporter un démenti formel et à rappeler à l'opinion publique nationale que ma lutte politique à travers mon parti politique a toujours été non-violente pour rappel je n'ai jamais été associée à aucun mouvement insurrectionnel depuis que je me suis engagée dans la vie politique en conséquence je ne connais pas l'existence d'une quelconque milice qui serait en lien avec ma personne en tant qu'acteur politique au démenti restant fidèle à la vision de son excellence monsieur Félix Sontont-Ciseke d'Itilombo président de la République chef de l'État qui s'investit corps et âme pour l'unité la sécurité et la paix j'en appelle à l'unisson à la vigilance tous à une lutte pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la cohésion nationale en définitive en attendant des conclusions des enquêtes en cours des informations mensongères qui circulent sur ma personne et ma partie à ce sujet ne sont ni de plus ni moins qu'une machination le 18 mai 2023 Jean-Luc Boussa tomba la survivance du passé se trouve dans les musées en ivoire défiler les époques et les intelligences nous l'avions dit mais nous revenons sur la politique pour vous dire que le parti politique à PEDECO vient de tenir aussi une matinée politique à l'intention de ses militants regardez rappel de troupes dans différents états-majors de partis politiques à la AAPDECO cette formation politique membre de l'union sacrée de la nation pour fil des stratégies pour donner un second mandat au président de la république Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo et lui accorder une majorité confortable au parlement d'où cette réunion qui a été marquée par l'adhésion officielle de nombreux cadres à ce parti d'action et d'espérance mais aussi la présentation du plan d'action pour matérialiser les actions de terrain avant les élections prévues le 20 décembre 2023 bien avant tout le secrétaire général Jean-Rémi Essengongandakoué a donné les orientations et directives à suivre fidéliser la base à travers les différentes activités c'est la meilleure politique pour remporter la victoire a-t-il souligné le deuxième vice-président du parti l'honorable Tichik Bonpéti a à son tour expliqué la vision du parti à ces derniers pour que chacun d'eux maîtrise l'idéologie et la vision du parti afin de pouvoir expliquer sa base respective au total 23 cadres ont adhéré officiellement dans le parti dont deux sont venus de la province du Sud-Bangui ils ont reçu le pouvoir d'aller implanter le parti dans leurs districts respectifs en mouvrant la porte à d'autres adhérents outre cela la question sur la formation de ces candidats a été débattue et dans quelques jours sera organisée pour permettre à ces candidats d'avoir une idée claire concernant la campagne électorale un jeu de questions réponses a clôturé cet échange au grand bonheur des participants le directeur général intérimaire de la SNELSA était à la centrale Toubitoubidi dans le territoire de Myabi il est allé s'assurer de la poursuite des travaux de transport du courant vers Mboujimaï les détails dans son reportage de Edith Chala une ville de Mboujimaï avec une électricité permanente c'est un déclic pour son développement du courant qui va être transporté sur la ville et que SNELSA se chargera de distribuer à ses abonnés le directeur général intérimaire de SNEL le professeur ingénieur Teddy Luamba s'est rendu à Myabi à la centrale hydroélectrique pour échanger avec les techniciens et donner des directives pour l'accélération des travaux au départ de Kinshasa nous étions allés voir un de notre partenaire pour se rassurer que la ligne qui quitte d'ici à Toubitoubidi Chibwe vers Mboujimaï devait avoir le matériel livré déjà les autorisations étaient faites alors pour se rassurer du fait que les travaux vont reprendre nous sommes venus sur place pour palper sur le terrain quelle est la réalité des avancées des travaux l'avantage c'est que si cette ligne arrivait à être achevée et tirée complètement nous allons dégager une puissance qui va permettre à la ville de Mboujimaï d'être desservée en électricité pour améliorer les conditions de nos abonnés et aussi garantir un développement économique selon la vision du chef de l'État Snell Snell S.A. qui vibre avec une nouvelle dynamique inspire de nouveau confiance et que les populations de Mboujimaï peuvent dans les trois mois goûter au délice du courant produit à Toubitoubidi étant donné que les poteaux de distribution sont en cours d'installation La survivance du passé se trouve dans les musées on y voit défiler les époques et les intelligences qui les ont caractérisés le 18 mai et aujourd'hui chaque année le monde célèbre se refuse témoin du développement de l'humanité la ministre de la Culture Arts et Patrimoine Catherine Katungoufura a présidé cette cérémonie de grande envergure au musée national d'Yenbalaka et Yvette Makoutima Musée Durabilité et Bien-être C'est les thèmes choisis cette année pour la commémoration de la journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année journée célébrée avec face à l'Institut National des Musées Nationaux du Congo en présence de la ministre de la Culture Arts et Patrimoine Catherine Katungoufura qui a tenu personnellement à honorer le monde culturel au regard de la portée culturelle symbole de l'identité de tout un pays Dans son allocution le directeur général de l'Institut National des musées nationaux du Congo Jean-Pierre Bokoulé s'est apaisanti sur le sous-thème qui parle des infrastructures durables pour une conservation durable des collections pour le bien-être social tout en démontrant les objectifs primordiaux des musées qui se résument à collecter conserver étudier et exposer les collections Les musées constituent également un lieu de rencontre de partage des médiations de la communauté L'opportunité est donnée aux professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de les sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement Cette journée porte de haut sa dévise les musées moyens importants d'échange culturel d'enrichissement de la compréhension mutuelle des coopérations et la paix entre les peuples L'Institut national des musées nationaux du Congo organise trois journées portes ouvertes soit du 19, 20, 21 mai pour permettre au public de se faire une idée sur l'importance de ses patrimoines nationaux Et pour finir ce communiqué le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de l'apparition des numéros du journal officiel ci-après numéro spécial du 11 avril 2023 contenant l'ordonnance loi numéro 23 bar 0 10 du 13 mars 2023 portant code du numérique numéro spécial du 2 mai 2023 contenant notamment le décret numéro 23 bar 14 du 12 avril 2023 modifiant et complétant le décret numéro 13 bar 0 55 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État numéro 9 de la première partie du 1er mai 2023 contenant plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 avenue immeuble minibale avenue colonel Lucas numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa palais de justice palais du peuple guichet unique de création des entreprises unique une UPC et bientôt on a différentes antennes provinciales faites à Kinshasa le 16 mai 2023 le directeur général maître Guy Cabombo m'a dit invitat fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Gaëtan Magalano moi je vous reviens très vite